Moins 20 degrés neufs, affiché quasiment moins 30. En ressenti, la chambre froide de ce supermarché abrite les séances d'entraînement de Christophe Santini. Ça va, je commence à m'habituer au fil des jours. Un mois et demi qu'il habitue son corps progressivement au froid. Une demi-heure par jour au début, désormais 1h45. Son esprit lui est déjà en Antarctique. J'ai à peu près le schéma technique de la course, donc j'essaye de me mettre dedans. Donc j'essaye de penser vraiment aux étapes que je vais pouvoir avoir en Antarctique. Ça m'a été préconisé par un médecin. Et le but, c'est d'habituer le cerveau et tout ce qui est musculaire à travailler dans des grands froids. Parce qu'en Antarctique, je vais être soumis à des températures à peu près de moins de 40. Et donc l'idée, c'est de se rapprocher plus ou moins de ce genre de température. Donc le cerveau enregistre les conditions. Et une fois là-bas, j'aurai moins de mal à m'adapter, disons, au grand froid. Préparer son corps aussi à affronter ce défi dans le froid extrême, en portant en permanence un sac à dos de 11 kilos. Et pour cela, il n'échappe pas à des exercices style crossfit, musculation et cardio. 30 secondes de travail, 10 de récupération. Depuis son retour de l'Atacama, Christophe Santini n'a pas ménagé ses efforts. Ce défi fou demande bien des concessions. Peu importe, c'est dans son ADN. Et puis, il est conscient d'avoir le privilège de vivre une aventure unique. En 7 milliards d'habitants, s'il y en a eu, allez, 2000 qui ont eu cette chance d'aller courir en Antarctique, c'est déjà beaucoup. Et donc, voilà, c'est ce privilège-là. Ensuite, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie. Et c'est vrai que c'est encore un continent qui est « sain », entre guillemets. Et on a quand même ce privilège de courir au milieu des mâchots et des éléphants de mer, des phoques. Voilà, on s'inquiète de danger. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada